En 1912, le 15 avril, à 2h30 du matin, le plus grand paquebot du monde, le Titanic, heurte un iceberg à 150 km au large de Terre-Neuve. 1513 personnes périssent dans les flots glacés. Après le naufrage, on essaie en vain de détruire les icebergs qui continuent à menacer les navires. Les coups de canon sont impuissants à les faire couler. Quelques années plus tard, pour un certain Geoffrey Pike, qui vient de lire le récit de cette tragédie dans un magazine, c'est l'instant crucial. Winston Churchill, le premier ministre britannique, le vieux lion, est dans son bain. Cela n'a rien d'étonnant, il adore patauger tout nu dans sa baignoire. C'est là qu'il réfléchit le mieux à condition que l'eau reste à une température convenable et suffisamment chaude. C'est pourquoi, en cette année 1943, Churchill, qui a bien des problèmes à résoudre, n'hésite pas à prendre au moins deux bains par jour, et même à recevoir dans sa salle de bain les grands de ce monde qui sont pressés de le voir. « My lord, Sir Winston est dans sa baignoire. Faut-il le déranger immédiatement ? » La secrétaire aimerait recevoir une réponse négative du comte Louis Mountbatten. « Pas de problème, j'en ai vu d'autres. S'il est dans sa baignoire, ça m'intéresse. » Et Louis Mountbatten pousse la porte de la salle de bain. Churchill le regarde d'un air un peu étonné entrer. « Il y a le feu quelque part ? » « Au contraire, tenez ! » Mountbatten tient dans sa main un sac en papier craft. Il en extrait quelque chose qui ressemble à un gros glaçon bien froid. « Et avant que Churchill ait pu tirer une bouffée supplémentaire de son cigare, le glaçon vient de tomber dans la baignoire. » « Mais vous êtes faux ! Mon bas va refroidir ! » Churchill se rue sur le robinet d'eau chaude et l'ouvre à fond. Le glaçon flotte dans la baignoire imperturbable, ce qui est le propre des glaçons. Mountbatten, avec un regard amusé, dit « Devinez ce que c'est. » Malgré l'arrivée de l'eau chaude, le glaçon, tel un petit iceberg, se maintient à la surface. L'eau est à présent si chaude que Churchill, sans la moindre gêne, doit sortir de la baignoire. Le glaçon reste intact. Mountbatten explique « Mon cher, c'est de la glace qui ne fond pas. » C'est très intéressant pour ceux qui en mettent dans leur whisky. Une fois que Churchill a recouvert sa nudité d'une robe de chambre à sa dimension, il rentre dans son bureau Mountbatten, récupère le glaçon dans la baignoire et donne des explications. En fait, ce que vous venez de voir est un produit révolutionnaire, du piqurette. D'après le nom de son inventeur, Geoffrey Pike. Un anglais un peu excentrique, il faut l'avouer, mais plein d'idées. Geoffrey Pike correspond en effet à cette définition du comte Mountbatten. Ce que Mountbatten ne dit pas parce qu'il l'ignore, c'est qu'au moment où le piqurette est présenté à Sir Winston Churchill, Geoffrey Pike, lui, se repose dans une maison de santé où l'ébullition permanente de ses neurones cervicaux l'ont conduit. Pike est grand, maigre, ascétique et sa manie la plus innocente consiste à vouloir avec obstination porter des guêtres sans jamais porter de chaussettes. Et c'est pourquoi, au moment où Louis Mountbatten jette des glaçons insubmersibles dans la baignoire de Winston Churchill, Pike se repose. Et pour tuer le temps, il lit les magazines et il tombe sur l'article concernant le naufrage du Titanic et particulièrement le passage où les explosifs sont impuissants à faire sombrer les icebergs assassins. Eureka ! Il fallait y penser ! Notre petit génie se met à imaginer un navire, un porte-avions fait de glace et muni de moteurs et d'un système de réfrigération qui empêcherait la glace de fondre. Par excellence ! Dans la rédaction d'un mémoire de 232 pages sur l'utilisation de la glace pour fabriquer des porte-avions de glace pratiquement insubmersibles qu'il envoie à qui le droit, bien sûr, Louis Mountbatten. Celui-ci est passionné par l'idée. Il réagit immédiatement. Il dit à son secrétaire « Mon cher Davidson, lisez-moi ça et faites-moi un résumé d'une seule page. Winston Churchill ne lit rien qui dépasse cette dimension. » Sir Winston Churchill, devant le rapport et le glaçon, décide « Ce projet est très intéressant, mais il ne pourrait être mené à terme qu'à deux conditions. Trouver le moyen d'utiliser la glace présente dans la nature et ne pas mobiliser trop d'hommes pour sa réalisation. » Eh bien, demandons l'aide du Canada. C'est le seul endroit où la glace soit suffisamment abondante et l'espace suffisamment grand pour assurer le secret. Mackenzie King, le premier ministre canadien, est d'accord pour apporter toute l'aide nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maquette. 1943, première réunion technique. Il y a les Britanniques, les Américains et les Canadiens. Des pours et des contres. Pour l'instant, on décide de construire une maquette. Les universités canadiennes étudient la nature de la glace et on décide de construire la maquette sur le lac Louise. Budget prévu, 150 000 dollars. Le projet ultra-secret reçoit le nom de code G-E-1. Geoffrey Pike, reposé, ressort de la clinique. Il prend contact avec un savant autrichien réfugié aux Etats-Unis. Mon cher, vous êtes un spécialiste des polymères. Nous avons besoin de vous pour étudier un produit qui puisse renforcer la résistance de la glace aux projectiles divers. Le savant, un certain Fricht, mis en contact avec la cellule de recherche, obtient des crédits et s'enferme dans son laboratoire. Pike, il est temps d'aller au lac Louise pour voir où ils en sont. Et bizarrement, les travaux avancent. La maquette fait dix-huit mètres de long. Elle est constituée de blocs de glace mélangés à de la pulpe de sapin. Cela forme un matériau dur comme de l'ébène. Mackenzie King décide « Choisissons trois universités canadiennes et chargeons-les de construire les poutres en piqurettes nécessaires. Allez, ça roule ! » Un mauvais esprit s'avise alors d'une chose qui a échappé à tout le monde, paille compris. Le professeur Hamilton annonce « Dans un iceberg, un huitième seulement de la masse dépasse du niveau de la mer. Avec le piqurette plus lourd que la glace, quelle est la masse du porte-avions qui va dépasser au-dessus de la ligne de flottaison ? » Le professeur Meridit, un anglais enthousiaste, réplique « Pas de problème ! Nous allons insuffler de l'air dans la glace pour l'alléger ! » « Insuffler de l'air dans la glace ? Mais comment ? » « Nous trouverons le système nécessaire ! » Bel optimisme ! D'Angleterre arrive d'autres conclusions inquiétantes. Le porte-avions de piqurette devra, pour être opérationnel, se montrer capable d'affronter des vagues de 20 mètres de haut et de 300 mètres de long. Le pont d'envol se trouvait à 15 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Ce qui veut dire que la quille du navire s'enfoncera d'à peu près 105 mètres dans la mer en admettant que le piqurette soit devenu aussi léger que la glace naturelle le jour où l'on saura comment lui insuffler des bulles. Autre petit détail technique pour permettre l'atterrissage et l'envol des chasseurs susceptibles de détruire les sous-marins allemands, on a calculé que le GE1 devra mesurer la longueur minimale de 600 mètres de long. Les Canadiens, de leur côté, ne chôment pas et déposent aussi leurs conclusions très intéressantes. Le porte-avions pèsera 2 millions de tonnes. Il comportera un équipage de 2 000 hommes avec tout ce qu'il faut à la vie quotidienne de l'équipage, c'est-à-dire des installations sanitaires ou de la cuisine. Il sera propulsé par 26 moteurs d'avion, 26, ce qui implique bien sûr d'énormes réserves de carburant. Alors au point où on en est, le matériau de base se présente sous la forme de pins de glace mélangés à de la pulpe de sapin gorgés d'eau à 90%. Ces pins de glace sont farcis de tuyaux qui permettent la réfrigération permanente empêchant la glace de fondre, le tout enfermé dans des caissons de bois isolants. On suppose que les fameuses bulles seront insufflées une fois pour toutes et qu'il ne faudra pas en plus installer un système de gazéification de la glace. Une nouvelle positive arrive cependant. Le coût de la construction du porte-avions numéro 0 sera de 70 millions de dollars. La moitié d'un porte-avions normal, ça se présente plutôt bien. Eh bien non, ça ne se présente pas bien. Le professeur Hamilton, responsable de l'opération pour le Canada, fait des calculs et se met à paniquer. Si l'on construit le porte-avions GE1 à Terre-Neuve, cela va dévorer tout notre budget d'efforts de guerre. Il va falloir mobiliser trop d'hommes, construire des nouveaux outils pour le système de réfrigération, de nouvelles usines. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Cela provoque l'envoi à Londres d'un émissaire chargé de discuter avec les responsables de l'amirauté britannique qui, depuis le début, sont violemment anti-picrettes. Ils s'attendent à une âpre discussion mais en fait, Britanniques et Canadiens se retrouvent d'accord pour couler le GE1 porte-avions insubmersibles. C'est sans compter sans l'obstination légendaire de Winston Churchill qui n'oublie pas le glaçon jeté dans sa baignoire par Mountbatten. Convoquez une réunion à Québec. Il faut convaincre les Américains en leur faisant une démonstration de piqurettes. Pas question de plonger tout le monde dans une baignoire et d'y jeter un glaçon insubmersible. On doit prouver que le piqurettes mélange de glace et de pulpe de sapin est un matériau hors du commun. Une réunion extraordinaire devant les représentants américains est organisée à l'hôtel Château Frontenac. Messieurs, nous allons faire deux démonstrations comparatives entre des pains de glace ordinaires et des pains de piqurettes ayant exactement les mêmes dimensions. Des militaires canadiens apportent les pains nécessaires et on commence. L'officier supérieur chargé de faire la démonstration pulvérise d'un coup de pioche un pain de glace ordinaire. Lui, il frappe avec le même instrument un pain de piqurettes. Sous le choc, il pousse un cri de douleur et manque se briser le poignet. Décidément, ce piqurette est extraordinaire. Passons maintenant à la démonstration de résistance à un projectile. Un autre officier supérieur dégaine son revolver. Une première balle brise un pain de glace sans difficulté. La balle est à présent dirigée contre un pain de piqurettes et ça laisse tout le monde pantois. Non seulement, elle ne parvient pas à pénétrer le matériau miracle mais rebondissant sur l'obstacle, elle repart vers la foule des spectateurs et manque tuer net deux personnalités dans un double ricochet très impressionnant. Un spectateur s'écrit c'est formidable et dès le lendemain, Franklin Delano Roosevelt depuis son fauteuil d'infirme donne son accord pour la fabrication du porte-avions révolutionnaire. Alors, les ingénieurs américains qui depuis des mois ont appris à connaître Geoffrey Pike, ses idées farfelues et ses guêtres, ils sont furieux. Jusqu'où ce dément va-t-il les entraîner ? C'est à peu près à cette époque que l'amiral Mountbatten se trouve appelé à un autre destin. Il part pour le sud-est asiatique. Les alliés, peu à peu, regagnent la maîtrise de la bataille de l'Atlantique. La nécessité de jeter de nombreux avions contre les sous-marins allemands s'estompe. Par contre, les américains ont de plus en plus besoin de porte-avions dans le Pacifique pour leur lutte contre les japonais. Mais les isbeaks sont plus rares dans ces eaux relativement chaudes. La maquette du lac Louise du projet GE1 est donc abandonnée. Trois ans après la guerre, Geoffrey Pike, qui avait sans doute eu d'innombrables nouvelles idées géniales, ouvre un tube de somnifères et se suicide dans une chambre d'hôtel minable de Londres.